Le problème avec la vie, c'est qu'elle nous oblige à être vivants. L'an passé, au party de Noël familial, un oncle m'a demandé comment j'allais. Au lieu de répondre « Bien merci! » et d'aller crouser une cousine, je lui parlais de mes petits malheurs, du vide en dedans, de mon incapacité à me sentir vivant. Je suis épais, je le sais. Alors que je suis dans le plus creux de mes réflexions à son sujet, Anouk s'approche de moi. Deux mois que j'attends à ce moment-là. Et pourtant, je ne m'étais jamais vraiment préparé. Elle me regarde, moi, vraiment moi, pas à côté pour chercher quelqu'un d'autre. « Salut! » dit-elle. C'est sorti comme ça, comme ça se prononce. Écoute, je voulais juste te dire, c'est cool ce que tu as fait pour le nouveau lundi. Et bien, pour ce matin, la fin du jus, tu sais, c'était juste un genre d'initiation en retard. C'est les gars qui m'ont demandé de faire ça pour montrer je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est ça, on se reparle. Oui, j'ai réussi à dire un mot qui existe. Beau travail. Qu'est-ce qui se passe? Chut! Quelqu'un vient de kidnapper ma gang. La panique coule dans mes veines. Anouk le voit bien. Ta gang? Qui ça, ta gang? Ma gang, c'est Pavel. On l'a enlevé sous mes yeux. Un gros homme au costume noir l'a tiré de force dans une voiture tout aussi noire. C'est pour ça la panique dans mon corps. Anouk jette un oeil derrière elle, là où Pavel se trouvait deux minutes plus tôt. Mais t'es sûr? T'es sûr que t'as pas rêvé? Faut qu'on fasse quelque chose d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit on. Sur le coup, j'ai pas remarqué, perdu dans mes qui, mes quoi. La fille qui me fait rêver depuis deux mois, qui m'ignore depuis tout aussi longtemps, moins un jour, a dit on. La fille dont j'essaie de dessiner le visage dans mes cahiers pendant les cours plates, moi j'ai aucun talent, elle finit toujours pas rassemblée au gars qui lit les nouvelles à LCN. La fille dont le souvenir le soir provoque des érections interminables, mais ne le dites pas. Elle a dit on, comme si nous étions quelque chose, elle et moi.